Et yo, salut tout le monde ! On est de retour pour une petite analyse de replay. J'espère que ça va bien chez vous, que ça va bien dans les chaumières. Pour ma part, ça va super bien. Comme vous pouvez l'entendre, je suis encore d'humeur joyeuse, dirons-nous, et content de vous proposer un replay que j'ai sorti des archives. Ce replay est très 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 vieux, je crois même que c'est le plus vieux de tous ceux qui me restent en stock actuellement. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en profiter pour le proposer, à savoir que c'est une très 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 belle game que j'ai menée seul. J'ai été solo. Et là, vous allez voir le Hazer Kiki en mode rouleau compresseur. Et donc, bah voilà, je crois que ça se passe de commentaire. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est voir la game pour comprendre un petit peu de quoi cela retourne. Donc c'est parti, je lance la game. Attachez-vous tranquillement dans votre fauteuil, prenez un petit café, prenez du popcorn, prenez des chips, prenez le bol de céréales, prenez ce que vous voulez, parce que là, je vais vous en mettre plein la vue, les amis. Et quand je vous dis que c'est une game quand je suis en mode rouleau compresseur, c'est que je suis en mode rouleau compresseur, quoi. Déjà, vous pouvez voir, je suis seul, je ne suis pas en peloton. Donc habituellement, je suis tout de même, je suis quand même assez... je fais très attention, je suis très vigilant lorsque je ne suis pas en peloton. Pourquoi ? Bah parce que je ne peux compter que sur moi-même. Et si on regarde un petit peu la coloration de mon équipe, et bah là, je me dis, non seulement il va falloir que je compte sur moi-même, mais en plus de ça, il va falloir que je fasse du gameplay ultra riche. Il faut que je porte une agression à un coup ultra violent sur un flanc, parce que là, si je compte sur mes potes, j'ai peur d'être dans la merde. Donc, l'idée va être très simple pour moi, ça va être de rusher le secteur E3 de la minimap. Donc, le secteur qui est ici, bien évidemment, une zone que j'affectionne particulièrement. Pourquoi ? Et bah, dès que l'on prend cette place, tout de suite, les ennemis qui vont être là vont attirer leurs canons sur nous. Donc là, pour le coup, sur moi. S'il y a des ennemis qui sont ici, pareil, ils vont attirer les canons sur moi. S'il y a des ennemis qui viennent là, et bah, ils ne vont plus trop savoir où donner de la tête. Et donc, en prenant cette position E3, je serai dans une position super avancée pour canaliser la puissance de feu ennemi. Étant donné que mes camarades de jeu, mes compagnons de fortune que j'ai dans mon équipe, ne me semblent pas être ultra OP. Je préfère prendre le risque, moi, de recevoir les shots, comment dire, et que eux s'amusent à sniper, plutôt qu'ils aillent se faire découper bêtement un par un. Pourquoi ? Bah, parce que moi, je préfère attirer la puissance de feu ennemi, parce que je sais comment positionner mon IS. Je sais le jouer, je connais mon temps de reload, je connais les autres ennemis, et je sais également que la zone que je vais engager, c'est une zone qui est ultra appropriée pour mon IS 3. Bah, parce qu'il y a des petites crevasses dans lesquelles je peux me planquer, je peux protéger ma caisse en ne dépassant que la tourelle. Et voilà. Donc, je vais jouer de mon gameplay pour favoriser la victoire de mon équipe en essayant de prendre le maximum de risques pour mon équipe. De manière à ce qu'il n'ait rien à faire, ou vraiment pas grand chose. Donc là, j'arrive en zone critique. Bien évidemment, on n'hésite pas à lâcher un shot en roulant. C'est pas ça qui va vous ruiner votre taux de précision de tir. Et donc voilà, ça y est, je suis déjà dans ma position. Là, j'ai un Panther 2 qui m'attend. Ok, pourquoi pas, ça ne me dérobe, il ne me fait pas plus peur que ça, celui-ci. Donc là, hop, ok, on fait quand même attention, on est vigilant, on ne fait pas n'importe quoi. Un petit type 58, mais alors lui, limite, je le néglige littéralement. Je m'en fous. Donc là, vous voyez, quand je vous dis que je veux canaliser les tirs ennemis, je suis en train de canaliser les tirs ennemis. Là, j'ai déjà 4 chars qui sont osagués, prêts à me tirer dessus. Et donc, c'est tout ce que je veux. Donc là, vous voyez, ça marche plutôt bien. Là, j'ai pris 2 tirs, 2 tirs qui m'ont bounce. Donc là, encore un. Ah non, celui-ci, il est passé. Donc là, je le traque. Hop, vous voyez, jamais se mettre en mode sniper quand on est dans le vif du sujet, comment dire, face à l'ennemi. Toujours se mettre en mode arcade, c'est beaucoup plus simple pour voir ce qui se passe dans son environnement de jeu. Je ne saurais que trop vous le conseiller. Donc là, regardez, il nous bounce, on le traque. Malgré qu'on le traque, on lui met le dégâts. Le T32, il ne sait plus trop où donner de la tête. Là, le type 58 devant moi est mort. Donc là, je vais pouvoir enchaîner tranquille. Je sais que j'ai le temps. Il va me mettre 120, ok. Mais moi, derrière, je vais lui mettre 350. Donc, le trade est ultra rentable. Allez, on continue, on continue. Il y a 2-1 pour le moment. Hop, vous voyez, on est toujours bien. Voilà, on est reload, on focus, on va retraquer, on va remettre le dégâts pour l'achever. Ça, c'est fait. Donc ça, déjà, c'est clean. C'est un super point. Là-bas, hop, il y a un petit T34-1. Ok, on va essayer de lui encoler une petite. Voilà, on reload, on focus, target, hop, on fail. Et oui, l'IS-Roi, ce n'est pas forcément un char pour faire du sniping. Donc là, intelligemment, on sait que la menace directe, c'est le T34-1. S'il décide de me tirer dessus, pourquoi lui donner mes fesses alors que je peux lui donner l'avant de ma caisse ? Vous voyez, je me tourne intelligemment. Donc là, je focus, je vais essayer de lui remettre une quand même. Pas déconner, je ne vais pas que fail mes snipes. Et là, il prend le petit 400 qui va bien, le max alpha quasiment. Et donc voilà, là, il est pris sous le feu de tous mes camarades, un petit peu dans tous les sens. Ok, on l'attend, on va essayer de lui en remettre une petite. Hop, il se barre, ça roule. Donc là, surtout, arrivé à ce moment-là, on ne perd pas de temps. On voit que notre KV-1S en F2 est en train de push. Donc lui, je n'ai absolument pas beaucoup confiance en lui. Donc il va falloir que j'y aille. Il faut que j'y aille, il faut que je profite, qu'il ait l'idée de pousser pour apporter ma pierre à l'édifice, pour continuer de rush tout simplement. Et donc là, vous voyez, je fais un petit détour pour voir si je n'arrive pas à avoir le T32 qui vient de se faire fumer. Et là, c'est parti. Là, le rouleau compresseur est activé. Vous avez vu qu'on n'a pas tardé. Dès la troisième minute de jeu, on était déjà en position, en train d'attirer tout le feu de l'ennemi. Et là, par contre, on ne s'arrête plus. Là, vous voyez, si je reste avec le KV-1S, il ne va rien se passer. Donc là, il faut push, push, push. Et là, vous pouvez voir que ça fonctionne. Comment dire, même lorsque l'on est seul, le tout est de bien analyser, comment dire, les forces ennemies, leur position. Savoir également comment faire pour être le plus efficace possible. Donc là, chose qui a été faite, là, vous pouvez voir que là, j'ai localisé le reste de l'équipe ennemie. Je sais qu'il y a une grosse partie de leur force qui se promène sur le secteur est de la minimap. Pendant que là, regardez, vous pouvez voir que ça snipe quand même bien. Ni A3, pan, voilà, il est mort. Donc, on est déjà à 3 kills. 8-6. La game est toujours ultra tendue. Pourtant, vous pouvez voir que là, le rouleau compresseur, il a été mis en mode hard, ultra hard. On est déjà dans leur base. C'est pour vous dire si ça a été hard. Mais malgré tout, le score, il est tout de même serré. Donc là, je sais que mes camarades qui sont derrière, il y en a forcément un ou deux qui vont avoir la présence d'esprit d'aller cap. Ça, c'est clair et net. Et donc, moi, je ne me fais pas de mouron. Je ne veux pas de mouron, pas de moron. Et donc là, regardez, pan. Voilà, je prends bien le temps. Surtout, quand le mec ne bouge pas, prenez votre temps. Prenez bien le temps de focus pour lui déboîter la tête. Et donc là, je profite justement que mon K-20S soit à côté de la cape. Lui, c'est sûr qu'il va essayer de trouver l'artille et il va aller caper. L'IA6, pareil, j'en suis persuadé. Et donc, du coup, moi, je profite, comment dire, de mes deux compagnons qui vont assurer la victoire pour remonter dans le dos de l'ennemi. Vous pouvez voir que tout le reste de l'équipe est, comment dire, est dans le petit canyon là. Et donc, je vais gentiment aller m'occuper de leurs fesses. Voilà. Et donc là, vous voyez du made in Azerkiki en mode rouleau compresseur. Mais là, le vrai, vous avez vu, je n'ai pas fait semblant. Et si on regarde bien, j'ai quand même pris 13 tir pour le moment. Bon, certes, je n'ai pas rencontré de grosse, grosse, grosse résistance. Mais bon, tout de même, j'ai pris 13 tir. Je me suis bien positionné. J'ai infligé le dégât. J'ai fait un bon target. J'ai pris les bonnes cibles qu'il fallait détruire quand il le fallait. Et donc là, vous voyez, c'est du pain béni. Là, j'arrive. Hop, on va quand même basculer en mode snipe pour assurer le coup. Voilà. Hop, boum. Voilà, toi, tu es mort. On n'en parle plus. On est à 5 kills. Bon, là, par contre, il faut avouer qu'il faut aller chercher la médaille de guerrier quand même. On est si près du but. Donc, je ne vais pas m'amuser à pilonner les fesses de l'IS3 alors que j'ai un petit Ferdinand qui se donne à moi. Et là, voilà. On a notre médaille de guerrier. C'est un 13 à 9. On a bien décanté la situation. On a bien déverrouillé un secteur de map en rushant très vite, très fort. Et vous pouvez voir que ça paye un... Vous voyez, je m'en doutais que mes deux lascars allaient caper. Et c'est le cas. On gagne par capture de base ennemie et non par destruction de tous les chars. Mais bon, j'ai fait ma game. Plutôt bien, même, j'ai envie de dire. On peut voir que les dégâts, ils sont quand même à la hauteur du gameplay que j'ai pu proposer. 3516 points de dégâts. C'est tout de même énorme avec un IS3. Et voilà. Une victoire par 13 à 9 et capture de la base ennemie. Au niveau du résultat de bataille. Qu'est-ce que cela dit ? Hop. Voilà. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez voir, sous vos yeux, que j'ai mon insigne de maîtrise as du char. Bien évidemment, avec une game pareille. Gros calibre guerrier. Donc, deux médailles plutôt fort honorables en plus de l'insigne de maîtrise. Ensuite, deuxième volet du récapitulatif de bataille. On peut s'apercevoir de quoi ? On peut s'apercevoir que j'ai balancé 15 tirs, 13 qui touchent, 13 qui percent, un total de 3516 points de dégâts. C'est vraiment super joli avec un IS3. D'autant plus que j'ai été dans le feu de l'action. Donc, j'ai mis quelques tirs en roulant. Quelques tirs en marche avant, marche arrière. On tire, on se recule tout de suite pour ne donner que la chenille. J'en ai snipé certains. Savoir que l'IS3, ce n'est vraiment pas un char pour sniper les cibles. Donc, vraiment un panache de tirs dans tous les gameplays possibles. Et donc, c'est pour ça que le résultat est fort honorable avec seulement deux déchets. Je reçois 11 tirs, 5 qui me percent, 6 qui me bounce. 835 points de dégâts bloqués grâce à mon blindage. Je détecte tout de même trois ennemis dans mon rush initial. J'en endommage trois, j'en détruis six et je provoque 1271 points de dégâts grâce à mon aide. Voilà, une game très rapide. Mais dans cette game, ce qu'il faut retenir, c'est que même en étant seul, si on connaît bien la map, si on connaît bien les chars ennemis, si on connaît bien son char, on est capable de faire ce que l'on ferait habituellement en groupe de deux ou trois joueurs, c'est-à-dire en peloton. Le tout est bien évidemment de connaître son char à la perfection, connaître son reload, connaître les différents aspects du relief de la map. Là, vous avez vu que j'étais dans une super bonne position dans ma petite crevasse. Le panthère a galéré à me percer. Et donc voilà, après connaître ses timings, savoir quand il faut back, connaître également un petit peu quel va être le gameplay de mes camarades. Vous avez vu qu'à la fin, j'étais persuadé qu'il y en a deux qui allaient rester sur base. Pardon, et pas manquer, il y en a deux qui sont restés sur base pour caper. Donc j'ai gentiment pu remonter dans le dos de l'ennemi pour essayer d'aller asséner le coup final et également récupérer ma petite médaille de guerrier. Voilà les amis, donc la vidéo est terminée. Encore une fois, une petite vidéo qui dure une petite dizaine de minutes. Et j'espère que cette game vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura, voilà, que vous aurez encore vu un nouvel aspect du gameplay en mode rouleau-compresseur, en mode rush, malgré que l'on ne soit pas en, comment dire, en peloton. Donc ce que j'ai fait là, vous pouvez le faire, mais soyez tout de même vigilants. Il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte avant de faire ce que je vous ai fait là. Il ne faut pas y aller tête baissée, à savoir que, bah voilà, si vous ne connaissez pas très bien votre char, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec, si vous n'avez pas les membres d'équipage qui vont bien pour, justement, engager ce genre de, comment dire, de rush, et bah voilà, ne le faites pas, ne le faites pas. Parce que là, c'est tout de même risqué, là je l'ai fait en mon âme et conscience, sachant pertinemment que dans les 20 secondes de début, là, pendant le compte à rebours, j'avais déjà analysé les chars ennemis, j'avais déjà analysé mon équipe qui était nettement inférieure en termes de skill, et donc j'ai fait ce que j'ai fait là, pour plusieurs raisons. Et donc, vous avez vu que c'est un succès. Voilà les amis, donc la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle analyse de partie. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada